Les risques sanitaires sont aussi à prendre en considération en Ile-de-France. Les épisodes caniculaires affectent tout particulièrement les personnes les plus vulnérables. Bien souvent conjuguées à des pics de pollution, nos villes ont du mal à respirer. À l'échelle globale, mondiale, l'effet de serre y est pour beaucoup. Mais à l'échelle locale, d'autres paramètres viennent s'y ajouter. Les particules, les pulvérisations agricoles, les rejets industriels. Tout cela amplifie les effets du réchauffement climatique sur la santé. Et de plus en plus de personnes sont touchées. 5 polluants restent problématiques en Ile-de-France. Les particules PM10 et les particules PM25. Le dioxyde d'azote, le benzène et l'ozone. Avec des sources différentes. La problématique principale en Ile-de-France restent le trafic. Puis le chauffage et l'industrie, l'agriculture. Rappelons qu'en Ile-de-France, entre 1 et 3 millions de Franciliens, notamment dans le cœur dense de l'agglomération, sont exposés à des niveaux au-delà de la réglementation. Aujourd'hui, il est indispensable de créer des conditions plus propices pour notre santé. En minimisant ce qui peut être minimisé, au cas par cas. Et en protégeant ceux qui doivent être protégés. Les dispositifs d'alerte, comme ceux de l'association Airparif, existent. Les écouter, s'en servir pour réagir, va, dans les années à venir, devenir plus qu'un réflexe, une nécessité. Donc, grâce aux stations d'Airparif réparties sur le territoire et du modèle de calcul qui corrige ces stations, les ingénieurs prévisionnistes d'Airparif peuvent détecter un épisode de pollution pour le jour ou pour le lendemain. Il existe deux niveaux d'intensité. Un premier niveau d'information, qui s'adresse à un public sensible, donc les enfants, les personnes âgées. Et un niveau d'alerte, qui lui concerne l'ensemble de la population. Sous-titrage ST' 501